– Jean-Claude Lévy, est-ce que vous pourriez, le plus simplement possible, définir ce qu'on entend par économie circulaire ? – Le plus simplement possible, en termes, je dirais, physico-chimiques, nous consommons des biens qui sont composés à partir de flux liquides, de flux gazeux, de flux matériaux, matière, matière inerte ou matière organique, et ce que nous consommons est tiré, effectivement, de ces flux naturels. L'économie circulaire, la définition la plus simple, ce serait comment restituer dans nos systèmes de production, de consommation et d'échange les matières premières, donc, que nous avons extraites, de telle sorte qu'elles puissent être réinjectées dans les grands cycles de la vie, de la nature, de la biosphère, et tout simplement, ce n'est pas plus compliqué que ça. – OK. Et selon vous, depuis quand parle-t-on d'économie circulaire ? – Je risque d'offenser votre, comment dirais-je, vous faire rougir, mais vous êtes, vous-même, monsieur Ryan Erkman, un de ceux qui a scientifiquement donné, je pense à M. Vigneron aussi, à l'époque, qui ont commencé à donner un statut à l'économie circulaire, un statut scientifique, de la sorte qu'on pourrait maintenant faire des recherches scientifiques, on en fait quelques-unes, sur l'économie circulaire. Ça, c'est sur le plan scientifique. Sur le plan politique, c'est assez récent. Il y a 7-8 ans que le vocabulaire commence à venir, jusqu'à ce qu'on en parlera plus tard, jusqu'à ce que des lois, même dans certains pays, soient promulguées, des lois-cadres, pour développer l'économie circulaire. – Alors, ça, c'est vrai pour la France. À l'international, où vous verriez les pôles, on aurait peut-être commencé à initier le mouvement. – Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Je pense qu'à l'international, depuis 2008, mais il faut commencer bien avant, depuis 1945, depuis la guerre froide, disons, on a longtemps vécu, ma génération à tout le moins, sur une bipolarité. C'était d'un côté l'État-Unis, l'autre côté l'Union soviétique, et l'ensemble des économies du globe étaient sous influence de ces deux dimensions, y compris les pays, d'ailleurs, Bandou, ou les pays du Tiers-Monde aussi. Cette bipolarité a singulièrement évolué pendant 60 ans, approximativement, pour devenir ce qu'on peut appeler aujourd'hui une multipolarité. Les trois grands pôles, mais il y a des sous-ensembles. On a le pôle des pays développés, globalement, deuxièmement, on a le pôle des pays émergents, les brisques, dit-on aujourd'hui, et troisièmement, les pays en développement. Chez nous, pour ce qui concerne la politique française, ce sera, par exemple, l'Afrique sussarienne. Je pense que cette multipolarité, son acte de naissance, je dirais presque, la rupture, mot à la mode, c'est avec la crise de 2008 qu'elle est le plus perceptible. Je pense à un article de Chaponnière, économiste de l'AFD, qui le disait, il expliquait qu'il y a eu de grands tournants dans notre civilisation, même, que la Première et la Seconde Guerre mondiales, par exemple, ont été des tournants importants, elles coïncident avec des crises, et que nous sommes tombés dans une crise systémique, dit-on financière, moi, je dirais plus écosystémique aujourd'hui, parce qu'elle englobe l'ensemble du mode de consommation et d'échange, et qu'à ce moment-là, on peut dater de 2008, vraiment dire, on est dans un monde multipolaire, et maintenant, on ne peut plus traiter une seule question sans tenir compte de ces paramètres de la multipolarité, avec des économies qui sont quand même de plus en plus spécifiques sur les quatre ou cinq grands pôles, qu'on peut repérer. Et est-ce que vous faites une différence entre écologie industrielle et économie circulaire ? Alors, je vais vous raconter une histoire, je suis historien, c'est l'histoire du pont aux ânes. Le pont aux ânes, c'est un village où des petites troupes d'ânes passent régulièrement, et c'est vrai que la première troupe que j'ai vue passer sur ce pont, ils avaient un bonnet, et sur le bonnet, il était marqué écologie industrielle. Et il me paraissait être les ânes les plus savants, et les plus... Je ne plaisante pas, il y avait quelque chose là-dedans. Puis après, j'ai eu passer des ânes successivement, quelquefois dans la même journée, puis ils se réunissent le soir pour discuter. c'était l'eau au carbone, ils avaient marqué sur le bonnet. Et puis, il y en a qui avaient sur le bonnet bioéconomie. D'autres avaient économie de fonctionnalité. D'autres avaient encore une autre vocable, on en connaît un certain nombre aujourd'hui. Le dernier qui est passé, c'était une annaise, c'est-à-dire plutôt... Elle avait marqué sur le bonnet vignes durables. Et ils se réunissent là, et je conseille à mes amis au village de ne pas trop s'approcher, surtout qu'ils restent tête nue, de crainte qu'on ne leur met un bonnet sur la tête avec une inscription possible, et surtout de ne pas se mettre à brer avec les autres. Alors, je ne veux pas brer aujourd'hui, puisque je suis un âne comme tous les autres. Mais je me dis que quand on m'a demandé, dans l'institution où je travaille, de réfléchir à l'économie circulaire, je me suis trouvé en face de ce problème. Toute cette multitude de vocabulaire appliquée à un terme, sous le chapeau d'économie circulaire. Donc comment faire le tri de ce qu'est l'économie circulaire ou ce qu'on en a parlé tout à l'heure, j'ai essayé de donner une définition. On peut aller plus loin là-dessus pour essayer de mieux la caractériser de telle sorte qu'on ait un vrai concept intégrateur qui nous permette effectivement d'envisager les niveaux politiques ou les niveaux écologiques, de telle sorte que voir comment ils peuvent ne pas coïncider. Donc votre définition, ça serait l'économie circulaire comme principe intégrateur. Oui, oui. Principe intégrateur des différentes façons que nous avons de gérer notre économie, mais aussi nos systèmes administratifs, en fonction d'un accompagnement et d'un respect de la préservation de la nature et d'un respect des écosystèmes. Si on peut parler comme ça, oui. Merci. Je crois qu'on l'a dit. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada